Bonjour mes frères et soeurs, aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de notre Dieu et qu'il ne change pas parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et est pleinement. C'est ainsi, c'est ton mot pour écouter maintenant et partager parce que Dieu insiste. Il sait que nous sommes dans un moment très très tendu, très très difficile et c'est pourquoi Dieu continue à nous parler, Dieu continue à nous avertir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu et peut-être tu diras que j'ai déjà entendu, j'ai déjà écouté, mais si Dieu ramène la parole, c'est le mot pour moi qui ramène cette parole, Dieu ne fait pas quelque chose pour plaire soin à des hommes, mais parce qu'il a l'averti et que lui, il est au-dessus de tout, il ne veut pas qu'aucun de nous puisse épérer parce que nous sommes créés à son image. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 10. Et la Bible est dit « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par désavertissement votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et son heure, enseigné par des apôtres. » Verset 3, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4, il disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Verset 4, il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. « De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde est alors péris submergé par l'eau. Et tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et résumés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. Ce que devant le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un un jour. Au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme, elle sera à compte aux cieux aimés. Amen. Et voilà, maintenant, mes frères et soeurs, de cette parole que nous venons d'entendre, que nous venons les lire. Pour moi, j'institue seulement ça, le retour. Le retour. Mais Dieu qui est Dieu, comme je l'ai dit, il nous a créé à ton image, il t'a créé à son image, il m'a créé à son image. Donc, Dieu continue à insister, Dieu continue à perdre, à perdre, à s'insister. Comme je l'ai dit, Dieu a créé le monde en six jours. Et le septième jour, Dieu se reposa. Alors, quand vous nous voyez, tous ces événements qui sont allés se suivre, petit à petit, petit à petit, donc nous sommes rentrés vers le septième jour. Donc, les demi du septième jour, nous sommes rentrés là-dedans. Donc, Dieu veut se reposer. C'est pourquoi Dieu persiste. Et Dieu continue à perdre, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que les hommes, nous voyons, mais c'est comme nous ne voyons pas. Nous écoutons, c'est comme nous ne nous écoutons pas. Nous entendons, c'est comme nous n'entendons pas. Mais Dieu, par sa volonté, par sa pédiégo, il continue à avertir et à ramener les gens de revenir vers lui. Donc, il persiste aussi dans ce message-là de se répentir. Comme il dit dans l'acte 17, verset 30 à 37, 32, il dit, Dieu s'entend et il compte du temps du monde. Il dit, il permet à toute personne de se répentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger ce monde. Par qui? Par celui qui l'a réussi dans le monde, qui s'appelle Jésus le Christ. Donc, si Dieu parle ainsi, il sait ce qu'il a résolu et ce qu'il a promis, il va l'exécuter. Comme il dit dans Isaïe 55, verset 11, Dieu dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Donc, comme il dit dans le nombre 23, 19, Dieu dit, il n'est pas un fidèle pour mentir. Donc, ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Mais comme Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. Mais nous, les gens dans ce monde, nous sommes comme des rebelles. Nous avons peur maintenant de la pandémie, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Oh, Dieu est capable de dire stop à la pandémie. Et c'est là que ça stoppe. Mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Et les gens disent beaucoup, tout le temps. Ils disent, oh, ça fait longtemps qu'on nous parle ainsi, et ça va arriver, et quand? Mais nous ignorons que pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour. Dieu ne tente pas à l'accomplissement de sa parole. Mais il avertit et toujours, avant que la chose arrive, au bien que la chose s'efface, et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une manière ou d'une, il parle même dans les visions ou des songes. Dieu parle ici. Dieu peut te parler dans ma bouche. Dieu peut me parler dans ta bouche. Dieu peut te parler dans ma bouche. Dieu peut me parler dans ta bouche à toi, toi qui me regardes. Mais aujourd'hui, Dieu le dit bien. Bientôt là, il ne revient. Mais à cette époque, nous nous moquons de la parole de Dieu. C'est comme si Dieu n'existait, Dieu n'existait pas. Nous allons voir, au verset 3, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitifs. Donc Dieu vient, il dit, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui vont se moquer de la parole de Dieu. Et avec leurs railleries, il dit, mais où est la promenade de ce Dieu-là? Ça fait longtemps qu'on nous en parle, nous ne voyons rien. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Et au verset 4, comme il dit, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous disons comme ça. Depuis qu'on a commencé, c'est toujours comme ça. On nous parle de Jésus-Jésus-Christ vient, ils sont au retour, ils proposent de tout cela. Et nous faisons pour cela un objet des moqueries. On se moque. Donc on se dit, oh, oh, vivons, mangeons, vivons, faisons ce que nous voulons. Parce que le fin des temps, dès que tu quittes la terre, c'est fini pour toi. Mon frère, ma sœur, on ne se moque pas de Dieu. Et sache-t-il qu'un jour, tu quitteras la terre, moi je quitterai la terre. Mais de l'autre côté, il y a une vie qui compte et continue. Mais dans quel état je vais quitter la terre ? Dans quel état toi tu vas quitter la terre ? Et toi qui te dis, oh, qui a déjà vu ce Dieu-là, vous pouvez nous parler. Mais ce jour-là de ton départ, le jour de mon départ, là je verrai Dieu face à face. Là tu verras Dieu face à face. Dieu te dira, oh, quand tu étais là-bas chez nous, tu disais, qui a vu ce Dieu-là ? Aujourd'hui tu me vois dans le corps que tu as là, de la chair. Tu ne peux pas voir Dieu, moi je ne peux pas voir Dieu. Il faut que je quitte ce corps. Là, ce corps-là que j'ai là, c'est une enveloppe. Moi je suis à l'intérieur, toi tu es à l'intérieur. Il faut se débarrasser de ce corps interesse. Parce que ça c'est la terre. Le jour de ton départ, le jour de mon départ, tous les trois se séparent. Le corps, l'âme et l'esprit se séparent. Donc le corps va qu'on amène au cimetière. Et maintenant l'âme là, c'est l'âme, le toit, la personne vivant à l'intérieur. Parce que ça, au dehors, ça c'est un manteau qui couvre l'homme intérieur. Et donc le jour de ton départ, ça se sépare. Le corps prend la direction, l'âme prend la direction, elle est sûr de prendre la direction. Voilà, là maintenant Dieu est là-bas. Bon, tu disais, c'est là-bas. Pendant que tu es dans votre monde, mais maintenant tu es devant moi. Quelles sont tes œuvres que tu faisais dans ce monde ? Pendant que je parlais, que je reviens bientôt. Avant, je te disais, oh bon, on ne vit qu'une seule fois. Mais maintenant, tu es devant ma face. Et ce jour-là, ce sont tes œuvres. Et mes œuvres qui vont nous accompagner. Parmi nous on a quitté la terre. Soit la direction, le salut des morts, soit le lieu de repos. Et c'est dans le lieu de repos où on a louté à Tava pour les traiter, pour partir en enfer. Et ceux qui sont dans le lieu de repos, ce sont ceux-là qui vont partir vers le paradis. Donc, Jésus revient bientôt, mon frère sœur. Il y a un point de salut à lequel notre nom. Le salut, ce n'est qu'en Jésus. C'est le moment d'accepter Jésus comme Seigneur sauveur. Tu vois, mon frère sœur, qui me regarde, qui m'écoute, qui n'a pas au récit Jésus comme Seigneur sauveur. C'est le moment que tu écoutes ce message. Il n'y a un point de salut à aucun d'entre nous. Il y a le seul qui est monté sur la croix à Golgotha pour nous recevoir le pardon de nos péchés. Ce n'est que Jésus qui est dans le temps. Dieu lui-même s'est fait un homme dans la personne de Jésus qui s'est dans le temps pour racheter les hommes de l'heureux et payer l'éché. Donc, Dieu donne le temps. Il n'y en a pas. Moïse n'est pas monté sur la croix à Golgotha. Abraham n'est pas monté sur la croix à Golgotha. Josué, Ézéchel, Zacharie, Michel et tous les prophètes même dans ce temps actuel. Personne n'est monté sur la croix à Golgotha qui a payé les prix. Même dans les ciels, les 24 réveillards n'ont pas pu. Les quatre réveillards vivants n'ont pas pu. Mais seul l'allon des yeux qui a pu pour nous racheter. Et c'est lui seul et c'est à parmi qu'on peut hériter le gramme de l'éché. Parce que Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est que ça que Jésus dit que c'est. Mon frère, ma sœur, Jésus de l'adresse revient bientôt. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas de la moquerie. Il dit, regardons les situations que nous voyons à l'éretien là. Ce sont des signes. Il a bien dit. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que le fils de l'homme est prêt pour rêver et soyez épris et non. Mais la génération actuelle, quand nous sommes dans une génération perverse, nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Mais quand il y a des problèmes, on amène Dieu en jugement. Dieu me dit, je vous ai averti, qui m'a entendu ? Au temps de Noé, c'était pareil. Dieu a parlé, Dieu a parlé. Mais les gens se pourraient de Noé, mais que ce bateau-là, dans la brousse-là, qui va monter. Mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Mais les animaux ont entendu la voix de Dieu. Ils sont rendus vraiment à l'âge. Et Dieu dit, Noé, entre. Et quand l'eau a commencé, ça fait combien ? 42 jours et 40 heures et demie. Et quand les gens sont venus vous frapper, ce n'était pas le problème de Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et donc, Noé n'avait plus la force d'ouvrir cette porte-là. Parce que Dieu qui a fermé la porte est derrière. Il dit quoi ? Le monde d'alors périsse submergé par l'eau. Nous ne sommes pas les premiers à vivre sur cette terre. Il y a des gens qui nous ont précédés. Mais comme beaucoup étaient des rebelles, Dieu dit, Noé, maintenant, c'est fini. Je prends la décision de détruire ce monde. Et Dieu les a détruits. Et personne ne lui a posé la question, pourquoi tel fils, c'est où cela ? Le monde d'alors périsse humain par l'eau. Il dit, et maintenant, le monde entier, où vous dites que vous réignez, vous êtes des gangs, vous êtes de quoi qui ce soit, vous ne voulez pas écouter mon parents quand je parle. Il dit, le monde entier, ici, il dit ça au verset 7. Dieu dit quoi ? Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de la présence sont gardés et résés pour le feu, pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impis. Donc, Dieu les a avertis. Il dit, le monde que vous vivez à l'heure actuelle, le monde, vous vous dites que vous êtes des hommes comme ceci, comme ceci là, au-devant mes yeux, vous êtes comme des sauverains. Vous n'êtes comme de la poussière entre les mains. C'est moi qui donne l'ordre à l'homme de retourner à la poussière. Il dit, votre monde actuel, d'où vous vous dites que nous faisons ceci, c'est nous les maîtres. Il dit, le monde actuel, c'est gardé pour le feu. L'exemple que je vous donne, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, deux villes qui ont existé, mais comme ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu a dit à lui, l'autre, prends ta femme, prends tes filles et sortez maintenant du Sodome et Gomorre. Je ne ferai rien sans que tu puisses sortir un pays du Sodome et Gomorre. Et quand l'autre et sa femme sont sortis et Dieu a fait descendre, le feu du Souffre et Sodome et Gomorre ont été impéris, mais Dieu les avait avertis. Regardons l'ériture sur le monde, nous fonctionnons comme Sodome et Gomorre. Pareil, comme Sodome et Gomorre, mais Dieu avertis, le monde actuel, c'est réservé pour le feu. Mon frère, ma soeur, et toi qui me vois, chrétien et chrétienne, et non chrétien, qu'on le veuille ou pas, ce que Dieu a déclaré, il va le faire. Et bientôt là, il y aura l'enlèvement. Est-ce que toi tu seras dans l'enlèvement? Est-ce que moi qui parle, je serai dans l'enlèvement? C'est le temps maintenant de ça arranger. Ou fuir les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu ne peut pas en mentir. Mais je ne désigne même pas la mort d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi, Dieu, je lui donnera la vie. Parce que Jésus a payé le prix pour toi, et Jésus a payé le prix pour moi. Sans cela, il n'allait pas descendre. Il ne désigne pas la mort d'une personne. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma sœur, je serai certain que tu sois chrétien, chrétienne, ou que tu ne sois pas chrétien, chrétienne, sache que Jésus revient bientôt. Il ne peut jamais mentir. Son repos est si il est mis un an. Mais Dieu avertit. Il aime tel que Dieu, il m'aime tel que je suis. C'est le moment des arrangés. Abandonnons les mauvaises voies. Abandonnez ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas à la gloire de notre Dieu. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens, 3 verset 16 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon Esprit habite en vous dit, celui qui détruit mon temple, moi, Dieu, je le détruis avec. Et Dieu avertit. Avec ton corps, avec mon corps, nous faisons quoi? Nous nous livrons à quoi? Toi qui es chrétien ou chrétienne, moi qui suis chrétien, je me laisse adonner à quoi? Et dis, vous, qui êtes à moi? Vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble. C'est-à-dire séparer la lumière et les ténèbres. Je ne serai pas alors. Tu as des horreurs, tu as entendu, tu as entendu. Moi, j'ai des horreurs, j'ai entendu. Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, tu te contends des choses de ce monde. Dieu peut te donner ce qu'est sur la terre. Mais si ma vie n'est pas en règle devant Dieu, si ta vie n'est pas en règle devant Dieu, toutes ces choses-là vont rester. Mais devant Dieu, je serai comme moi. Comme dit dans un Pierre, dans un verset, on dit, bien-aimé, je vous exorbe comme étrangers et voyageurs chez la terre. Donc, nous sommes des étrangers. Nous passons un rond. Nous passons un rond. À moins que l'enlèvement arrive, pouf, si j'étais bon, je monte. Si toi, tu étais bon, tu vas monter. Mais sinon, je veux rester. Ou sinon, tu vas rester. Mais je veux rester avec qui ? Nous allons rester avec qui ? Ceux qui ne seront pas à l'enlèvement au retour de Jésus et Christ. Nous serons où ? Nous serons comment ? Qui va nous diriger à ce moment-là ? Et sache-t-il que quand il y aura l'enlèvement, le monde ne va pas encore s'arrêter. Le monde va continuer. Mais avec qui ? C'est là où on est quand même en problème. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, oui, c'est en entendre. Tu as entendu, mon frère, ma soeur, je t'ai exorbé avec amour, avec un douceur. Moi-même aussi qui parle, je m'examine. Je ne veux même marquer, par exemple, si Dieu le permet, de marquer l'enlèvement. Et parce qu'après, il y aura des pleurs, il y aura la galère et sur la terre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime et tel que tu es, bien-même et tel que je suis. Seigneur, notre Dieu, je te bénis. Je te remercie pour ces quelques minutes que tu m'as accordées pour partager ta parole. Seigneur, c'est toi qui touche le cœur de ceux qui ont entendu cette parole. Parce que Jésus-Christ est hors de Nazareth et tu reviens bientôt. Seigneur, merci pour ceux-là qui ont dans le cœur et qui seront touchés par ce message et qui vont se diriger à la répentance. Parce que tu permets toute personne à ce ré-épandre entier et que toute gloire est et revienne. Seigneur, je remercie la France entre tes mains. Dieu t'apprend, me disait qu'en Israël, et que ta parole retrouve de l'ampleur sur toutes les temps dits et de la France. Seigneur, merci de ce que tu aimes, Seigneur, les âmes que tu as créées. Quand tu veux, Seigneur, nous puissions en ce jour-là être auprès de toi et partager le Seigneur avec toi au Seigneur dans le ciel. Gloire que ce soit en hyperéternel. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth confusni. Amen.